On voit bien ici le glissement de Combe-Louvière, la route qui a été coupée en 97-98. Une balade l'été pour mieux comprendre la montagne l'hiver et en particulier les risques d'avalanche, c'est désormais possible à Scellier en Savoie. Au départ du refuge Le Logis des Fées, un sentier pédagogique raconte ce phénomène et ses conséquences sur les villages et ses habitants à travers des photos, des témoignages écrits et des œuvres d'art. À travers ce sentier, on fait prendre conscience aux personnes qui le fréquentent que le village de Scellier est protégé, les accès au village de Scellier sont protégés par la gestion de la forêt, par des mobiliers particuliers liés à la gestion des avalanches, des râteliers, du béton, du métal, mais aussi par du végétal avec des arbres qui ont été plantés ici dans les années 50, à partir des années 50, et qui maintenant jouent un rôle important de protection des voies d'accès au village de Scellier. La forêt de Scellier, c'est un rempart contre les avalanches. Ce projet, inauguré fin juin 2019, a été soutenu par les élus locaux. Ça fait déjà bien longtemps sur Scellier qu'on avait une idée de mettre en valeur notre parc de paravalanches. C'est une très vieille idée. Ensuite, elle s'est concrétisée par l'intermédiaire de la communauté de communes des Vallées d'Aix-Blanches, par l'Espace Valéen, qui a eu des crédits pour mettre en valeur ce parc de paravalanches. Et la mission était confiée à l'ONF. Cette balade est aussi l'occasion de rappeler que l'intérêt du reboisement va bien au-delà de la question des avalanches. L'idée de reboisement avec l'objectif de protection, c'est une manière de capter du carbone, de lutter contre les modifications climatiques. Et on voit là le côté vertueux de cet engagement qui a été entrepris il y a bien des années, et surtout avant que nous ne parlions même des modifications climatiques. La Savoie compte 899 km de routes départementales à plus de 1000 mètres d'altitude. Dès lors, la gestion du risque avalanche est un enjeu majeur pour les élus. Alors, il se trouve que depuis maintenant une vingtaine d'années, sur toutes les routes de Savoie qui le justifiaient, nous avons multiplié ce qu'on appelle les gazex qui permettent de déclencher préventivement les avalanches. Quand l'avalanche menace, on ferme la route pour faire partir l'avalanche, ensuite on déblaye et on réouvre la route. Et avant l'arrivée de la neige et de l'hiver, rendez-vous au-dessus de Celliers pour découvrir ce sentier unique en songeant. qui a vu le bébé et tout le monde.